alhamdulillah wa shahadu an la ilaha illallah wa ahdahu la shadi kala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasouluhu sallallahu alayhi wa ala ahli wa sahbihi wa sallam amma bard j'aimerais ici traiter d'un sujet qui a déjà été répété à maintes reprises dans différents audios à différentes occasions dans différents dourous mais histoire de le réunir en un seul endroit pour celui qui voudrait y revenir à business natala et qui est le fait de nommer allah azzawajal par dieu non c'est un sujet qui est très important et face auquel beaucoup font preuve de négligence donc on aimerait aborder ce sujet là afin d'exercir les gens de la umma il dit seigneur des cieux et de la terre et ce qui est entre les deux adore le donc et perdure sur son adoration le connais tu donc un homonyme dans ce verset allah azzawajal nous montre les trois formes de tawhid le tawhid qui est l'unicité d'allah et cette unicité de trois catégories et ce verset en forme renferme les trois catégories parce qu'il dit raboussama watiu al-ard maman bayina huma seigneur des cieux de la terre ce qui est entre les deux cela c'est le tawhid de la seigneurie que allah il a tout créé celui qui donne la vie qui donne la mort concours toute chose dans la création ta'abuduhu wastabir ribadati adore le et perdure sur l'adoration ça c'est tawhid al-uluhiyya tawhid al-ibada qui est le tawhid de l'adoration le fait de l'unifier dans l'adoration hal talamu lahu samiyya le connais tu donc un homonyme ça c'est dans le tawhid et asma wa sifat dans les noms et attributs donc là le chahid dans cette partie là c'est ce qui concerne les noms et attributs que allah azzawajal il a des noms qui s'est affirmé à lui même et les attributs y'a quoulou subhanahu wa ta'ala walillahi l'asma ou l'husna fad'uuhu biha wadharu l'laziju l'hidouna fi asma'ihi sajjuzawna makanou yarmaloun et que à allah appartiennent les plus beaux noms alors invoquez le avec ou appelez le avec ou nommez le avec et délaissez ceux qui blasphèment dans ces noms ils seront rétribués en mesure de ce qu'ils accomplissaient donc allah dans ce verset nous indique bien qu'il a les plus beaux noms et qu'il faut l'invoquer avec ou l'appeler avec ou le nommer avec car le fait qu'on lui dit wadhu fad'uuhu biha fad'uuhu biha ça veut du verbe da'a qui souvent est employé dans le fait d'invoquer d'appeler mais il peut aussi également avoir le fait de nommer comme dans le verset où allah il dit à propos justement des enfants adoptifs et nommez-les par le nom de leur père l'enfant adoptif tu ne peux l'affilier à toi donc allah dans le coran il dit justement qu'il faut les appeler les nommer par le nom de leur père et non pas par ton nom à toi si jamais c'est toi qui les a adopté donc il a dit ud'uhum li'aba'ihim nommez-les appelez-les par les noms de leur père donc dar'a fait également avoir le sens de nommer car déjà on pourrait dire le verset fad'uuhu biha c'est à dire qu'on utilise les noms d'Allah les plus beaux que lorsqu'on l'invoque on dit non c'est même lorsqu'on le nomme lorsqu'on le désigne lorsqu'on parle de lui on emploie ses plus beaux noms et dans le verset ensuite il dit wazaru allahzina yulhidouna fi asmaihi sayyujzaon ma khanouya amaloun et délaisser ceux qui blasphèment dans ces noms qui seront rétribués pour ce qu'ils ont accompli donc il dit yulhidouna yulhidouna on l'a traduit par blasphémé qui en réalité pourrait traduire d'une autre façon mais ça prendrait beaucoup de plus de temps donc al-ilhad qui est le mazdar du fervu al-had yulhidou al-ilhad c'est dans le sens de el-may le fait de pencher d'une chose de vouloir autre chose et cet ilhad dans ces noms comme l'a expliqué le ulema c'est le fait de renier ces noms ou de les changer ou de le nommer par autre que les siens tout ça c'est de l'ilhad que tu nommes allah par autre que son nom que tu changes son nom ou que tu renies son nom par exemple les moucherikoun ils ont fait un ilhad en faisant quoi en nommant leur fausse divinité par un dérivé des noms d'Allah azzawajal par exemple al-lat c'est un dérivé de Allah chez eux al-uzza c'est un dérivé de al-aziz qui est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et on sait que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifiyya ces noms sont tawqifiyya c'est à dire que les noms d'Allah azzawajal tu ne peux les connaître qu'avec un texte c'est à dire un verset ou un hadith authentique on ne peut nommer Allah azzawajal par nos têtes ou par nos compréhensions à nous et nos raisons cela demande une preuve légiférée authentique et ça tawqifiyya donc ce que Allah azzawajal s'est attribué comme nom on le nomme avec et ce qu'il n'a pas dit on ne le nomme pas avec dans le verset il dit bien qu'il a les plus beaux noms les plus beaux d'accord pourquoi aller délaisser ce que Allah te dit comme étant parmi les plus beaux pour une chose qu'il est moindre allez vous donc changer ce qui est moins bien pour ce qui est meilleur pour délaisser Allah pour aller dire Dieu n'a-t-on donc pas de respect par ce nom qui renferme énormément de sens qui même des fois peuvent dépasser notre entendement dû à notre ignorance et notre faiblesse Allah le nom Allah à la cour les soirs selon la vie le plus authentique c'est son plus grand nom son nom le plus important qu'il y ait dans un hadith d'un hadith de Abdullah ibn Bouraida rapporté chez As-Abi Sunan عن أبيه الرادير عنهما قال أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشحد أن لا إله إلا أنت الأحد الصماد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم وَالَّذِ نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدَ سَأَلَهُ بِيْسْمِهِ الْعَظَمِ أَلَّذِ إِذَ سُوِلَ بِهِ اَعْتَا وَيِذَ دُعِيَ بِهِ عَجَابِ Donc il dit ce Sahabi selon son père qu'il est rentré c'est-à-dire que son père est rentré dans le mezdid avec le message d'Allah صلى الله عليه وسلم et qu'ils ont vu un homme qui faisait la salat et dans sa salat il a invoqué il disait Oh Allah certes je te demande par le fait que je témoigne qu'il n'y ait d'autres divinités dignes d'être adorés en dehors de toi tu es l'unique le Samad celui qui n'a pas été engendré et qui n'engendre pas et celui qui n'a pas d'égal il a dit comme ça dans l'invocation en entendant cela le Nabi SAW il a dit je le jure par celui dont mon âme est dans sa main qu'il a certes demandé à Allah en l'invoquant par le biais de son nom le plus grand ce nom par lequel lorsqu'on lui demande il donne et lorsqu'on l'invoque il répond quand il a dit dans le hadith Oh Allah il l'invoquait par Allah et le Nabi SAW a nomé ce nom de Allah comme étant son plus grand des noms après il y a un Khilaf certains Wallama voient que ce sont d'autres noms mais ce hadith en lui-même il est une preuve un argument qui est tranchant Ouai le nom d'Allah qui est également qu'on le nomme Lawz Al Jalalah c'est-à-dire le terme de la splendeur même en grammaire arabe en Nahou lorsqu'on fait un iraub c'est-à-dire une analyse grammaticale on donne un statut grammaticale à un mot et ben on ne dit pas plutôt les ulama évitent de dire Allah mais ils disent Love the Jalalah pour dire qu'en fait le statut grammaticale on l'applique par rapport au mot en lui-même un exemple Taquoul Ana Ana A'boudou Allah Moi j'adore Allah Ana A'boudou Allah Ana A'boudou ça va être un fial et c'est c'est-à-dire par la splendeur on dit Mansoub Ala tarzim c'est-à-dire qu'il est Mansoub le fait qu'il est le fatha à la fin et comme on dit Ala tarzim c'est-à-dire on ne dit pas car là on ne parle pas de n'importe quel mot on parle de Love du nom d'Allah ça aurait été autre chose on aurait dit directement et les ulama disent pourquoi on fait cela quand on a respect et bon comportement envers son nom donc on ne se comporte pas n'importe comment même avec le mot en lui-même tandis que le mot Dieu à la base il y a déjà un article sur le site qui a été écrit par un frère le frère Fouad avec Allah Ta'ala où il cite en plus en détail le même sujet mais en rapportant l'étymologie justement du mot Dieu selon Wikipédia et ce mot Dieu justement vient de la racine indo-européenne qui est Dei là je redis en résumé ce que le frère a cité Dei qui veut dire briller et à la base c'est une origine qui vient elle-même de la fausse divinité qui était Zeus dont l'origine c'est Dios qui est désigné la lumière du jour donc la créature donc le mot Dieu en lui-même est une origine qui vient d'une chose créée d'accord une chose créée de plus de plus on va dire que traduire Allah par le mot Dieu c'est non seulement une erreur dogmatique car on explique au début ça revient au tawhid les noms d'Allah Aza wa Jal s'attribuer on doit l'unifier par cela le nommer comme il s'est nommé et ne pas le nommer par autre que les noms qui s'est donné car ils ne sont pas les plus beaux les plus beaux noms ce sont les sien qui s'attribuent à lui-même donc le porter un autre nom qui n'est pas le sien et qui n'est pas parmi les plus beaux c'est un rabaissement dans son droit donc le mot Dieu en lui-même donc on l'indique c'est une erreur dogmatique c'est pour cela que ce sujet là on insiste dessus on en parle beaucoup mais c'est aussi également une erreur linguistique en réalité car Dieu en réalité le mot Dieu en arabe serait c'est ilah et non pas Allah c'est le mot ilah et sa divinité Dieu c'est ilah tout seul et Allah azzawajal on a mis dedans on a rajouté alif et lam donc si vraiment on devait traduire le mot Allah on aurait dit le Dieu on aurait dit l'adorer on aurait dit la divinité par exemple parmi ces noms il y a el-Karim il y a une différence entre Karim et el-Karim Karim ça peut être attribué pour la créature et el-Karim lorsqu'on le prend dans le sens entier dans tout ce qu'il englobe comme sens il revient à Allah sallallahu wa ta'ala pourquoi ? quand on met el c'est-à-dire qu'on l'a pris sur une chose en particulier qui est désignée donc un nom sans el ce n'est pas parmi les noms comme Allah comme Ar-Rab Ar-Rab tout seul ça peut être attribué pour la créature mais Ar-Rab avec Alif et Lem ça revient à Allah c'est le Seigneur donc en réalité Allah ça aurait été traduit par le Dieu c'est-à-dire l'unique le seul les confins les aiment dire ça par exemple quand ils pensent une chose ils disent le on le sent sur le le pour dire qu'il n'y a que lui qui a cela on va dire par exemple dans telle école on a un enseignant mais par exemple on va dire Monsieur Monsieur Fernand c'est lui c'est l'enseignant c'est-à-dire c'est lui le meilleur c'est lui qui est la référence celui-là il a une importance pour eux et bien nous il est encore plus important dans le temps d'Allah s.w. aussi également chose qu'on répète souvent on ne traduit pas les noms propres car les noms d'Allah azzawajal sont des noms propres également des descriptifs un nom propre ça ne se traduit pas les noms des villes les noms des gens les noms des lieux tu vois en Amérique New York on ne dit pas le nouveau monde on appelle ça New York un exemple toi tu t'appelles Hakim ton prénom c'est Hakim imagine toi quelqu'un dès qu'il te voit il te dit Hakim ça veut dire sage en français à peu près dès qu'il te voit il te dit hé sage viens me voir hé sage comment tu vas hé sage quoi de neuf aujourd'hui tu vas dire il se manque demain celui-là tu dis mon nom c'est Hakim donc comment avec Allah on se permet d'agir de la sorte nous en tant que créatures on trouverait ça comme une offence à notre personne et avec cela on va l'appliquer sur notre Seigneur j'ai fait une rectification également j'ai fait une erreur lorsque j'ai fait mon audio sur l'APBIF qui sont les Arbèches j'avais dit par exemple Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Mohamed il y a personne qui le traduit son nom a été dérivé ils l'ont appelé Mahomet les koufars mais la traduction en soi personne ne traduit son nom dit Mohamed qui à la base veut dire le très loué et moi j'avais dit le plus loué à l'époque donc en réalité la traduction serait plutôt le très loué celui qui reçoit beaucoup d'éloges beaucoup de louanges et ça Mohamed on l'appelle Mohamed celui qui s'appelle Abdallah on l'appelle Abdallah on l'appelle Abdallah on ne dit pas serviteur d'Allah celui qui s'appelle Salih on l'appelle Papi on l'appelle Salih dans les coutumes des gens on ne traduit pas même les terminologies stila-hat dans leur jargon et dans leur vocabulaire il y a plein de choses qui sont employées par les gens au quotidien dans d'autres langues et qui viennent dans leur on va dire dans la langue d'origine et que les gens connaissent et ne traduisent pas par exemple football personne ne dit balle au pied tout le monde appelle ça football c'est un mot anglais dans tous les pays basketball ils l'appellent comme ça ils ne disent pas balle au panier ils l'appellent basketball ils ne traduisent pas au basket un dunk lorsque tu rentres la balle en sautant avec ta main dans l'intérieur du panier tout le monde l'appelle comme ça le marketing ce qui à la base veut dire commercialiser ou le commerce les gens disent marketing ainsi de suite même chez les homosexuels aujourd'hui ils ne veulent plus que tu l'appelles homosexuel ils disent tu l'appelles gay gay c'est un mot anglais où ils ont ce qu'ils appellent lorsqu'ils font leurs déclarations après avoir caché leur sexualité ils appellent ça un coming in ou coming out je ne sais plus comment on dit même ça ils n'ont pas trouvé l'équivalent en français ils appellent ça même en français avec ce terme là aujourd'hui là avec le le covid-19 le coronavirus qui se propage même en France ils emploient des termes anglais par exemple qui s'appellent un cluster pour dire un nouveau lieu un nouveau foyer d'où l'épidémie commence à se propager ils ont pris un mot anglais et ils l'emploient aussi parce que les gens vont comprendre ça veut dire quoi qu'à la base c'est une grappe ou c'est un groupe d'une chose pourquoi ? car les mots dans une langue dans sa langue d'origine ils sont plus expressifs des fois tu veux le traduire ça ne passe pas en traduction dans sa langue d'origine c'est plus expressif ça met même plus au sens voulu à l'objectif donc les gens laissent le mot tel qu'il est même dans une langue quand tu es en formation on t'explique ce que le mot veut dire mais après les gens emploient tout en ce mois-là on continue ça rentre dans la tête des gens ils ont compris ça veut dire quoi ce mois-là donc pour ceux qui disent qu'eux disent Dieu pour la da'wah d'accord pour appeler les les gens qui ne sont pas entre en islam ils emploient le mot Dieu on dit ce prétexte il est pas correct il est faux car Allah et tout le monde c'est qui est Allah Azawajal et tout le monde c'est de qui il s'agit donc tu n'as pas besoin de traduire rarement tu verras quelqu'un qui te demandera ça veut dire quoi le mot Allah c'est quelqu'un qui voudrait se renseigner se cultiver mais quand tu dis Allah c'est de qui tu parles tout de suite à part peut-être des indigènes qui sont dans des contrées perdus loin de la civilisation ou d'ailleurs mais ces gens-là ne comptent ni Allah ni Dieu de toute façon quoi que tu dises ils ne vont pas comprendre ce que tu vas leur dire mais donc pour dire que tout le monde sait dans tous les pays du monde Allah tout le monde sait qui il est tu vas en Chine tu dis Allah il va savoir c'est qui Allah tu vas aller en Inde tu dis Allah il va savoir c'est qui Allah tu vas aller en Amérique tu dis Allah il va savoir c'est qui Allah tu vas en Espagne ils sauront tous c'est qui Allah c'est un mot il est connu par tous le mot Dieu il ne l'est pas donc pourquoi aller changer le mot le plus grand pour un mot qui est plus petit ça ne sert à rien c'est un taqallouf inutile donc par contre dans ce sens-là des olémas on dit si quelqu'un par exemple ne sait pas de quoi tu parles tu peux lui expliquer traduire le mot Allah en donnant le sens approximatif en français d'accord dans lequel il y a besoin de faire un éclaircissement d'accord tout comme on peut faire pour le nom des prophètes par exemple tu dirais ça vous l'appelez Jésus Moussa vous l'appelez Moïse Nour vous l'appelez Noé ainsi de suite pour qu'il sache ce que tu vis mais en réalité à la base il le sait maintenant ça veut pas dire qu'il faut tu le dises à tout bout de champ quand tu parles Dieu il a dit Dieu il fait Dieu il veut non c'est plus la peine de l'expliquer une fois il s'est pas besoin de continuer avec ça et d'ailleurs justement au moment où tu l'expliques tout le monde sait c'est quoi Allah le sens c'est une occasion il y a ni on va dire vraiment à donner pour rentrer dans le torsile dans le tawhid pour mettre en évidence que le nom d'Allah Zawadiel implique justement de l'unifié dans la nomination et dans l'adoration pourquoi ? car le mot Dieu c'est un mot qui est variable en genre et en nombre et en situation d'accord ? Allah il n'y a pas ça Dieu tu vas dire une déesse tu vas dire des dieux ainsi de suite ce qui prouve que même le nom en lui-même il a une connotation qui amène au polythéisme qui amène à apporter des des droits d'Allah à les accorder à sa créature alors qu'Allah tu ne peux pas ça n'existe pas le mot Dieu est appliqué sur des fausses divinités Allah jamais jamais combien de gens vont te dire ça c'est le dieu de telle chose ou les femmes vont dire lui il est beau comme un dieu ou ils vont dire c'est une déesse dans telle chose ainsi de suite avec Allah ce que tu l'as déjà entendu jamais tu l'as entendu il y a des noms d'Allah ils sont mouchtadika c'est-à-dire on peut les employer pour autre que pour lui mais le nom Allah parmi ces noms qui ne sont employables que pour lui uniquement pour lui et ces noms et attributs ils sont incréés les noms d'Allah et ces attributs sont incréés ils sont de lui alors que le mot Dieu il a apparu quand ? entre le 11ème et le 12ème siècle c'est un mot qui lui-même l'est créé et c'est un mot lui-même qui est variable et en plus c'est un mot qui peut être amené à changer par la suite avec le temps et ceux également qui parlent de Darwa soi-disant on dit quand vous parlez avec des gens d'autres religions vous parlez des autres religions est-ce qu'on va parler des autres divinités ? Bouddha, Athéna, Zeus vous ne les traduisez pas ? les gens eux-mêmes un bouddhiste il ne va pas traduire Bouddha par l'éveillé ou quoi ? les gens qui ont leur religion lorsqu'ils parlent de leur religion ils ne traduisent pas le nom de leur divinité pourquoi nous les muslims on va se rabaisser à le faire ? les adeptes des fausses religions ne le font pas nous les gens du Haqq serviteurs de la seule et unique divinité en droit d'être adorés nous allons le faire et en plus des gens qui malgré qu'ils prétendent que cela est pour la Darwa même avec des muslims ils parlent ils disent Dieu ils ne disent pas Allah il est où le problème ? pourquoi tu n'arrives pas à dire Allah ? tu parles à ton frère et tu dis Dieu ? c'est quoi le problème ? ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur et Allah est certes fort et puissant et cela du fait que celui qui justement sublimise ou qui exalte les symboles sacrés d'Allah cela fait partie de la pureté des coeurs et purifie le nom de ton Seigneur le plus haut et cite le nom de ton Seigneur matin et soir lorsque Allah dit c'est son nom c'est quel nom dont il parle ? c'est plus beau nom et ce n'est pas Dieu donc c'était là où je voulais en venir par rapport à ce sujet-là de façon résumée car on pourrait en dire encore plus mais cela amènerait à allonger l'audio et ceux qui veulent plus de détails par rapport à cela qu'ils apprennent leur religion leur aqida, leur dogme et dans les asmots de la stifat et ils comprendront cela d'eux-mêmes donc c'est un sujet qui est dogmatique il ne faut pas construire c'est un sujet qui est lié à une chose qui est linguistique c'est dogmatique également c'est un sujet qui est au revoir au revoir au revoir à l'heure à l'heure à l'heure